bonjour et bienvenue sur les fantaisies de le dit aujourd'hui on se retrouve et bien pour un nouveau podcast mais mon dieu mais mon dieu ça fait très longtemps oh la 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 mais je je crois que c'était la dernière fois en 2023 je crois je crois que j'ai pas fait de bilan couture depuis fin 2023 et bien ma foi ça a mis du temps mais je suis revenu pour vous parler de mes cousettes mais en même temps je vous fais des vidéos explicatives un petit peu tous les vendredis de tout ce que j'ai cousu je vous ai fait des vidéos explicatives donc voilà ça va être plus bref si vous voulez plus de détails je vais vous dire quand est ce que je j'ai fait la vidéo à peu près voilà à peu près je vous laisserai peut-être j'essayerai de mettre des i par ci par là je crois qu'on ne peut pas mettre beaucoup bon bref on verra bien sinon j'espère que vous allez toutes et tous bien depuis et bien depuis que l'on s'est pas vu face à une caméra pour un podcast je sais jamais ce qu'il faut regarder là ou là ce qu'il faut regarder là ou pas j'en sais rien je vais essayer de regarder là parce que le trou est là bon bref parce que si je regarde là je crois que je suis décalé ouais bon bah écoutez on s'en fiche royalement c'est pas ma face qu'il faut regarder c'est ce que j'ai fait et il faut m'écouter voilà donc du coup j'espère que vous allez toutes et tous bien moi depuis et bien depuis de fin 2023 voilà il ya eu des choses qui se sont passées d'autres qui voilà c'est la vie c'est là sur les derniers mois on va dire le mois dernier non ce mois ci parce qu'on est toujours en juin en fait on est toujours en juin pour moi on est samedi samedi je suis plus combien fin juin bon bref la paix vient bientôt arriver donc du coup voilà c'est pour ça que c'est pas mal on est fin juin donc bon voilà depuis six mois écoutez la vie c'est s'écouler a coulé parce que ça a beaucoup coulé et beaucoup 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 depuis beaucoup depuis énormément depuis là il ya qu'une semaine que nous avons pas une goutte de puits ils ont annoncé pour ce soir et demain donc on attend on attend son accès à faire on attend c'est compliqué donc ce mois de juin a été donc le signe des inondations pour ma part donc comme vous avez vu dans mon blog après voilà j'ai il ya ça s'enchaîne franchement ça s'enchaîne depuis le début de l'année voilà j'ai j'ai perdu mon grand père ça a été assez compliqué parce que sa fin de vie était très compliqué je l'ai accompagné et et jusqu'au bout voilà je vais essayer de pas pleurer on va essayer mais voilà j'ai accompagné jusqu'au bout ça a été assez compliqué et c'est des fois compliqué voilà c'est encore compliqué même si même si voilà il a vécu longtemps mais mais c'est toujours compliqué voilà c'est toujours compliqué surtout quand c'est c'est voilà voilà bref on va s'arrêter là parce que sinon ça va pas le faire donc voilà il ya eu ça là ce mois ci il ya eu des inondations donc comme vous avez vu dans le blog est bien mon atelier couture a été inondé alors faut relativiser dans la vie moi je suis quelqu'un qui qui essaie de trouver le positif dans tout ce qui est négatif voilà même quand j'ai perdu mon grand père je voilà il faut trouver le positif ou voilà il faut il faut il faut essayer d'accord fait il faut essayer vraiment aussi mais voilà l'inondation et bien moi je suis pas à plaindre je franchement j'ai eu cinq centimètres alors c'est cinq centimètres ça fait suer parce que c'est peut-être cinq petits centimètres mais cinq centimètres sur du placo et sur des meubles comment vous dire que c'est pas que cinq centimètres parce que le placo le papier peint ça monte voyez vous ça monte ça monte donc là j'ai ça en six mètres où mon placo et a été atteint donc voilà ça monte bref mes tissus n'ont pas été atteint tout va bien j'ai perdu des choses et bien on verra ce que l'assurance va me donner voilà mais moi je suis pas à plaindre je franchement j'ai mon le maire de mon village qui est donc mon voisin qui est un tout petit peu plus bas à 800 mètres de chez moi lui il n'a plus de maison il avait mis il y avait un mètre un mètre cinquante dans sa maison comment vous dire que moi je suis c'est rien c'est absolument rien dans le village d'à côté il ya plein de maisons qui ont été inondés dans le village à peu près à cinq six kilomètres voilà les maisons ça a été le carnage dans mon village là à vol d'oiseaux à huit huit à un kilomètre même pas c'est pareil ils ont perdu leur voiture ils ont perdu tout moi je suis pas à plaindre je franchement ça fait suer on va pas se le cacher on va pas se le mentir on va se mentir mais ça fait suer mais je ne suis pas à plaindre voilà il ya pire dans la vie il ya toujours pire et et on a été les aider parce que franchement c'est ça me moi si si c'est tellement les aider on était les les aider à enlever tout ce qui avait enlevé et un peu aider le monde quoi aider aider les gens de notre village à essayer de se reconstruire c'est pas facile puis après on a peur en fait c'est surtout ça en fait c'est qu'on a peur ben que ça revienne parce que là on attend les puits mais combien de millimètres on va voir on a quand même eu beaucoup 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 de puits depuis cet hiver les sols ne pouvaient pas boire l'eau c'est pas possible les nappes phréatiques sont au maximum ils débordent et donc par l'appui qu'on a eu dans cette nuit dans cette fameuse nuit des inondations et bien il a plus plus de 120 millimètres en deux heures 120 millimètres c'est ce qui s'est passé ces mois ci et voilà c'est pour ça que je suis pas trop revenu après je suis venu voilà ça m'a fait du bien de faire des vidéos il y en a certaines et bien et certains que ça n'a peut-être pas plu que je fasse des vidéos je blablate aussi mes explications sont propres à moi sont voilà vous prenez vous prenez pas je donne mes explications je sais ma manière de faire voilà je c'est gratuit en fait donc arrêtez la critique arrêtez la critique faites si vous voulez faites et puis après on verra voilà c'est tout ce que je peux vous dire mais arrêtez d'être méchant franchement si vous épuisez pour pas grand chose je vous assure que vous épuisez pour pas grand chose alors arrêtez franchement votre méchanceté gratuite parce que moi ce que j'offre c'est gratuit mais dans le positif en fait voilà je vous demande rien je vais jamais rien demander je fais plein de choses plein de vidéos sur la crafting je vais jamais rien demander voilà écoutez je gagne rien je gagne ce que vous regardez en vidéo youtube quelques centimes par vidéo voilà franchement arrêtez la critique si ça vous plaît pas vous regardez pas arrêtez de vous faire du mal pour rien arrêtez franchement vous faites du mal pour rien je vous assure que si je ne vous plaît pas ne me regardez pas ne m'écoutez pas ok bon allez sur ce je vais vous parler de mes cousettes alors j'ai cousu une à deux pièces par mois je ne vais pas qu'est ce que qu'est ce que je veux dire attendez bon je suis repartie chercher la veste mais j'ai pas le patron parce que il est voilà bref mais de toute façon le patron ne vous aidera à rien puisque puisque c'est pas c'est moi qui l'écris bon bref je suis partie de la veste annette de la crafting box vous savez moi je suis abonnée à la crafting et donc la veste annette c'était une veste normale simple sans capuche sans fermeture éclair sans rien c'était voilà juste une veste on ne pouvait pas la fermer ni rien et je suis partie de cette base là et j'ai tout transformé mais cette veste je l'ai déjà réalisé dans un tissu donc crafting un petit peu gris cosmique voilà et donc j'ai réitéré dans une dans un tissu soft shell que j'avais dans ma boutique alors j'en ai plus de celui ci rose comme ça il est un peu plus rose saumonné celui que j'ai maintenant de la nouvelle de des nouveaux des nouveautés et il me reste très très peu du soft shell fleur bleu parce que mes clientes ils m'ont dévalisé et ils ont fait cette veste là avec donc voilà donc ça c'est ma création j'ai tout modifié donc je je vous la montre mais c'est pas un patron que je vous l'ai fait en vidéo je vous ai montré ce que j'avais modifié de cette veste donc j'essayerai de vous mettre la vidéo ici donc la veste annette que j'ai fait j'ai pris ce ceintre oh c'est beau en sens que c'est nul ça ne tient pas voilà c'est juste magnifique mais c'est 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 ça ne tient pas bref donc je l'ai relavé pour la mettre et bien en hivernage sauf que ça va pleuvoir donc je vais la ressortir donc voilà dans un soft shell j'ai pas doublé j'ai juste mis des parementures voilà parce que mon autre veste que j'avais fait la première et bien j'avais tout doublé que là j'ai pas doublé j'ai juste mis des parementures alors bon c'est du coton je peux pas terme au coller parce que c'est du soft shell donc ça va brûler ça va fondre ça se tourne un petit peu mais bon ça va quoi j'ai doublé la capuche dans un coton aussi de ma boutique j'ai tout doublé la capuche je voulais passer vite fait pour vous franchement j'adore j'adore vraiment j'adore vraiment ce tissu vraiment j'adore alors la parementure on la met bien après ça se met tout seul voilà vraiment hop je l'ai prise pour partir en vacances je l'ai prise en fait je l'ai mis tout l'hiver voyez franchement nickel 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 j'adore vraiment cette veste c'est ma veste chouchoute de tout l'hiver et ce polaire à l'intérieur j'avais peur d'avoir froid et en fait c'est un coup de vent franchement on n'a pas eu un hiver très très froid mais mais quand même franchement c'est trop trop bien et pour l'appui vraiment c'est nickel c'est pas vous vous en dire plus j'ai fait une vidéo là dessus je l'ai faite donc allez la voir mais j'ai le patron je suis partie de la veste à net voilà c'est tout ce que je peux vous dire j'ai rajouté une capuche ça je voulais expliquer comment rajouter une capuche et du coup j'ai mis une parementure voilà c'est tout ce que j'ai fait en plus les poches et bien j'ai pris celle qu'il y avait qui y avait dans la l'autre patron de la crafting alors je ne sais plus lequel c'était mais voilà en gros tout ce que je peux vous dire sur cette veste que j'adore d'amour 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 où est-ce que je mets ça maintenant donc les prochaines cousettes donc du coup après je j'ai réalisé au mois de février j'ai demandé à mon fils de me descendre sa sacoche sauf qu'il m'a tout descendu avec l'ordinateur et tout dedans c'est un petit peu lourd mais au moins je vous montre qu'elle sert donc c'est la sacoche d'arla de atelier de riette franchement alors je suis testeuse je suis testeuse mais vraiment je vous ai fait une vidéo aussi là dessus j'essayerai de vous la mettre en i ou alors en barre d'infos je ne sais pas mais sinon allez voir tout en barre d'infos j'ai réalisé le tuto donc allez voir donc la sacoche d'arla pour mettre l'ordinateur de mon fils pour l'école j'ai mis des mouches que tombe mais en fait il s'en sert pas parce que il il la rentre dans son sac d'école voilà quand il prend le train c'est il aime bien un peu caché de quand il prend le train il l'amuse dans son sac d'école et puis après à l'école il le prend à la main donc là il y'a l'ordinateur à l'intérieur on a une poche je veux pas vous montrer mais à l'intérieur on a une poche avec une fermeture éclair ici là j'ai réalisé les câbles j'ai réalisé une poche ici et une poche voilà je l'éclair je l'ai doublé je l'ai molletonné pour sécuriser l'ordinateur j'ai réalisé une poche ici qu'est ce qu'il ya comme secret là dedans ah bah dis donc c'est que les usb ils la cherchent c'est pas dans la bonne poche donc on va le remettre là dedans voilà et on ferme et celle là donc la sacoche d'art là qu'est ce que j'ai écrit moi j'ai rajouté des poignets voilà j'ai rajouté des poignets avec une sangle donc j'ai rajouté des poignets je vous explique comment j'ai fait qu'est ce que j'ai rajouté donc je vous ai fait une vidéo j'ai gancé j'ai pas gancé l'intérieur justement parce que ça faisait beaucoup trop épais j'ai pas gancé l'intérieur mais j'ai tout surjeté en fait j'ai pas gancé mais j'ai surjeté donc ça fait comme si j'avais quand c'est surjeté surjetage ça faisait beaucoup trop épais en fait la ouate était beaucoup trop épaisse pour pouvoir gancer en plus ça c'est beaucoup j'ai mis un liserie donc c'est pas un passepoil parce que j'ai pas de passepoil jaune il voulait jaune donc j'ai pas de passepoil de passepoil jaune j'ai un donc j'ai mis un biais en fait tout simplement j'ai mis un biais j'ai mis un biais j'ai laissé dépasser voilà très ça fait son job ça fait le job c'est pas bon il ya des fois je me suis un peu loupé parce que c'est vachement épais et il ya juste là je me suis loupé on me voit pas trop en fait là il est un peu rentré sinon il ya que là que je me suis loupé donc voilà j'ai tout doublé les explications vous pouvez les retrouver sur ma chaîne youtube franchement elle vous accompagne du début jusqu'à la fin j'ai voulu faire une vidéo elle m'a pas demandé je lui ai demandé son autorisation bien évidemment elle m'a dit ok j'ai rien gagné je vous assure j'ai rien gagné je les fais parce que parce que par gentillesse par gentillesse et puis parce que j'aime ça en fait j'aime bien expliquer j'aime bien pédagogie voilà j'aime bien expliquer donc après c'est mes explications et je trouve que des fois avoir des explications différentes et une manière de faire différente et bien ça offre plusieurs possibilités et on pioche celle qui s'intéresse à mieux et bien c'est sa couture quoi en fait moi je pas borné dans un truc et s'il ya une autre méthode qui me plaît hop on bifurc un peu hop on bifurc un peu hop on bifurc un peu mais voilà au final on fait la même chose voyez vous mais on a plusieurs et bien méthode de voilà la pochette donc la sacoche d'arla il ya plusieurs donc déclinaisons moi j'ai fait la plus grande après vous avez la moyenne et vous avez la sacoche voilà allez voir c'est franchement c'est très très bien et il signifie génial donc allez voir ce qu'elle fait j'ai la chemise vanille que je n'ai toujours pas fini donc je vais aller chercher son mannequin bon bah finalement le mannequin c'est moi mais vous voyez je n'ai toujours pas mis les boutons depuis moi le février qu'est ce que je fous bien la flemme de faire des boutonnières et je me suis dit en la regardant ce mannequin pourquoi tu te prends la tête à faire des boutonnières mais des boutons pression donc je vais mettre des boutons pression à franchement je vais mettre des boutons pression ça va être beaucoup plus simple beaucoup plus rapide ça va m'énerver les boutonnières vraiment ça va m'énerver donc c'est la chemise vanille de la crafting box moi j'ai pas mis les fou frou frou qui sont ici j'ai mis un passepoil lurex doré voilà c'est un tissu qui était dans ma boutique il n'y est plus parce que vous l'avez comment dire à dévaliser voilà qu'est ce que je voulais dire je les réaliser en taille 40 elle est un petit peu large parce que j'aime bien quand c'est un peu cintré donc du coup j'ai enlevé trois centimètres au niveau d'ici là donc il n'y a pas de bouton toujours pas de bouton mais un jour il y en aura voilà un jour il y en aura ok ne vous inquiétez pas un jour il y en aura donc normalement c'est bien aligné que tu es aligné les manches c'est pareil j'ai pas mis de fou frou donc c'est froncé franchement cette cousine cette cette chemise je l'adore vraiment vraiment je l'adore franchement les explications de la crafting comme je dis à chaque fois ils ont des explications qui sont vraiment très 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 bien fait ils sont vraiment aux petits oignons le col et bien je ne le fermerai pas donc de toute façon les boutons partent d'ici ici c'est ouvert donc voilà c'est juste un pied de col c'est pas c'est pas un col chemise c'est un juste le pied de col vraiment les finitions aux petits oignons moi j'adore je vous ai fait je vous ai fait la vidéo je ne sais plus je sais plus si je voulais fait celle là bref je ne sais plus si je voulais fait mais il manque les boutons voilà il manque juste les boutons c'est un donc c'est un coton voilà qui n'est plus rentre dans ma boutique il n'y a pas et bien de fente ici c'est fermé voilà c'est fermé tout est fermé mais nickel alors j'aurais peut-être dû rallonger un peu les manches parce que moi j'aime bien quand c'est quand c'est long mais en fait comme ça peut-être que je me recule comme ça c'est c'est bien mais quand je fais comme ça moi j'aime bien quand c'est un peu plus long alors à voir si je la prochaine fois parce que déjà la dernière fois que je l'ai faite je crois que là j'ai déjà rallongé un tout petit peu mais moi j'ai des bras de géante donc du coup à chaque fois c'est un peu fatiguant mais c'est de ma faute je n'ai pas vérifié la longueur mais pourtant j'avais rajouté trois centimètres comme j'ai marqué donc il en faudra encore ah mais oui mais non mais non j'ai rajouté trois centimètres mais c'est bon c'est bon mais sauf que oui c'est ça sauf que ça aurait été bien mais j'ai pas pensé en fait j'ai pas réfléchi j'ai pas réfléchi donc j'ai bien rajouté trois centimètres mais en fait il y avait le froufrou qui va en plus et je l'ai pas mis le froufrou voilà c'est ça c'est le problème c'est ça c'est que de les avoir fait il ya longtemps pour vous expliquer eh bien c'est assez compliqué voilà c'est ça donc j'avais rajouté j'ai rallongé de trois centimètres comme je l'ai écrit mais j'ai pas mis le froufrou donc c'est ça en fait qui me manque et est en fait c'est là où la longueur a été parfaite voyez là hop il ya les froufrou et c'est là où que la longueur alors était parfaite mais j'ai pas mis les froufrou donc du coup il me manque encore trois centimètres donc si je n'aurai pas si je mets pas les froufrou il faut que je rajoute six centimètres voilà c'est là que je me suis rappelé bien la lumière s'est réapparue oui c'est ça donc il manque les faux faux en gros c'est pas grave ça va bien invitation 1 je tourne toujours en train de la remonter donc là c'est bien voilà donc je vais mettre des boutons pression alors je ne sais pas si je vais les mettre en rose ou en moutarde peut-être moutarde j'en ai des moutarde peut-être que je les met en moutarde voilà mais j'adore franchement les chemises je je crois que ça va être le truc de l'année prochaine il faut absolument que je me fasse des chemises j'adore j'adore le coton en plus j'adore ça et je trouve que ça me va bien donc c'est pas pour me faire des fleurs mais là franchement je trouve que je suis bien dedans en fait je me sens bien dedans c'est ça le truc c'est ça que j'aurais dû dire c'est que je me sens bien dedans donc vraiment je pense que il faut absolument que l'année prochaine je me fasse des chemises voilà bon je vous enlève ça parce que j'ai un peu chaud quand même hein bon je vais assez vite pour les autres parce que je vous ai fait des vidéos ça je suis sûre d'avoir fait des vidéos donc je vous parle donc du badian que j'avais coupé depuis très 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 longtemps en kaki je l'ai fait du coup en manches courtes parce que je n'avais pas assez de tissus voilà j'ai fait en maillot manches courtes très bien dans un tissu polyester de d'il ya fort longtemps ça va bon faut pas que ça fasse 40 degrés parce que sinon voilà je vais pas vous dire mais vous avez bien compris c'est du tissu qui pue donc il est très bien en hiver c'est très très bien en été là clairement je ne vais pas mettre ça sinon je vais fondre sur place donc voilà mon badian manches courtes j'ai mis une parmenture qui se fait la malle ça m'énerve bon vous savez que je suis pas très fan du repassage donc voilà je repasse juste pour la couture mais je repasse pas mes habits ça en même temps et pas besoin d'en passer quand tu mets sur toi ça tire sur les nénés du coup hop c'est repassé direct mais la parmenture ça m'agace un peu donc je la thermocollerai bien un petit peu quand même vous voyez je pense que oui je vais peut-être la thermocoller j'ai mis donc une parmenture une petite parmenture en coton j'aurais peut-être dû mettre un peu plus large mais c'était ce que j'avais coupé il y a longtemps donc j'ai fait comme ce qui était comme ce que j'avais dans ma pochette et qui était coupé j'ai pas et bien rechanger mon plan que j'avais dès le départ j'avais pas assez tissu donc à l'époque donc du coup j'ai j'ai fait j'étais coupé ici du coup je les ai assemblées et et je suis venue donc faire et bien une couture ici et et essayer de tomber pile poil et vient avec la tête de manche j'ai pas mal réussi voilà j'ai pas mal réussi bref donc le badian c'est une cousette que j'adore je suis en train de plier oui je suis en train de replier mon linge évidemment pour essayer de ne pas trop faire de bazar partout mais franchement c'est un tissu qui qui que je ne rachèterai pas maintenant avec l'expérience je ne rachèterai pas maintenant je rachèterai pas voilà un tissu comme ça mais je l'avais réalisé je l'avais acheté et je l'avais déjà découpé il ya longtemps donc voilà je suis partie sur je suis resté sur mon idée de base on va parler du tsa mais c'est pareil ça c'est des choses que j'ai déjà fait refait donc je vais aller assez vite un bon là c'est quoi ça bref c'est mes mensurations on s'en fout un peu c'était ça donc ça c'est pareil j'avais fait j'ai fait une vidéo dessus le tsa il est où là dedans dans une maille alors attendez que je reprenne ce que j'ai écrit dans un jersey de viscose de ma boutique dans une maille chinée rose c'est pareil c'est froissé mais bon c'est pour l'hiver là je vais plus mettre mais hop voyez quand on tire dessus ça se voit plus ça se voit plus que c'est froncée c'est pas c'est parfois c'est puis en même temps je pars passer ça quoi voilà quand hop paf voyez avec les bourrelets ça lisse tout c'est magnifique voyez l'avantage des bourrelets faut trouver un avantage faut trouver un avantage donc là on a des fronces ici on a des petites fronces avec grâce au lastin un qu'on a ici j'adore franchement c'est un pull c'est un type suite que j'adore pour pour le printemps ou l'hiver parce que moi je suis renfermée donc je peux mettre ça l'hiver je les réalise en taille 40 voilà qu'est ce que je veux dire d'autre ah mais non mais c'était pas celui là que je vais vous montrer bon moi j'ai bref c'est pas le bon bon je pars monter mais j'en ai fait un autre en tessin avec le léopard là c'était celui d'avant ça c'est le même c'est exactement même sauf que c'était une maille non parce que ça c'est pas de la viscose c'est du jersey de polyester maille rose chinée c'est pour ça que je me suis dit mais qu'est ce que je raconte moi non je l'ai fait en léopard en jersey de viscose léopard de ma boutique bref mais c'est le même hein sauf que le tissu c'est pas le même mais je vais pas remonter pour aller chercher tant pis voilà c'est un tessa j'ai viscose léopard que vous pouvez retrouver en vidéo donc voilà j'ai fait le rennes si alors là c'était la catastrophe on ne voit absolument à rien du tout mais c'est pas grave vous le connaissez de style à pattern il est toujours gratuit je crois que je vais je vous mettrai tous les liens de ce que je vous parle et bien dans la barre d'infos le rennes donc je les fais en jersey de coton bleu de ma boutique également mon là c'est pareil parfois c'est un par passé un donc ceux qui sont si ça vous grise si ça vous iris le poil comme ça de voir par passé regardez le plat j'ai plaît voyez il est repassé et quand on tire dessus il est repassé regardez on voit plus rien donc pas de panique un pas de panique pas de panique donc j'avais déjà réalisé le rennes en vidéo en live mais c'est une catastrophe je trouvais catastrophe j'avais pas fait de modification j'avais rien fait le col mon dieu c'était une catastrophe donc là j'ai quand même des modifications et je l'ai cousu en en taille 38 parce qu'il était beaucoup trop grand l'autre franchement beaucoup 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 trop grand et celui-ci nickel vraiment franchement nickel 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 j'ai juste fait une bande qu'est ce que je disais d'encolure oui donc là j'ai tout j'ai modifié bon c'est pas repassé mais voilà une bande d'encolure de 60 et du coup j'ai pris j'ai fait des vérifications patron ce qui tombe nickel donc là les fronces j'ai fait les bras de manche voilà c'est une manche j'ai fait donc le bas qui est comme ça quand on met la graisse ça ne va plus il n'y a plus de fronces il n'y a plus de plis voilà ça se glisse tout seul sur ma peau voilà donc c'est un jersey de coton de ma boutique vraiment super qualité je l'ai mis à peu près tout l'hiver j'ai mis au moins une ou deux fois par semaine voilà donc je l'ai quand même beaucoup mis beaucoup lavé beaucoup mieux passe au sèche linge qui n'a pas bougé vraiment ça n'a pas bougé oui je plie toujours je le replie parce que je vais remettre dans la pile pour l'hiver et et franchement c'est une cousette que que j'adore en fait j'ai pas aimé le premier que j'ai fait parce que vraiment il m'allait pas du tout c'était trop grand l'encolure était énormément trop grande et que là en fait j'ai fait des ajustements et nickel voilà j'ai fait la brassière tamis ou jamy je sais jamais c'est tamis ou jamy parce que je ne sais pas si c'est un j mais je pense que c'est un j jamy alors elle est dans la machine donc je ne peux pas vous la montrer mais c'est pareil elle est en vidéo je l'ai faite juste avant de partir en vacances parce que j'en avais besoin vraiment la brassière j'adore je c'est un truc que je j'adore donc voilà la vidéo c'est pareil aller sur youtube donc aller voir ma vidéo du patron et la brassière jamy après qu'est ce que j'ai fait d'autre là on est au mois d'avril on arrive au mois d'avril donc j'ai fait la brassière jamy au mois d'avril j'ai fait la customisation de mes chaussures je vous l'ai fait en vidéo aussi parce que c'était des chaussures noires basiques j'ai customisé avec et bien avec des des paillettes de j'ai perdu le mot des odic out voilà que j'adore vraiment ça fait un petit touche personnel personnalisé de mes chaussures mais j'adore tellement la customisation j'adore vous savez tout ça j'adore tout ça donc ça c'était au mois d'avril j'ai pas fait grand chose au mois d'avril parce que nous sommes partis en vacances voilà donc au mois de mai j'ai pas fait grand chose non plus je vous ai juste partagé et bien mes pochettes zip voilà donc je vous ai fait un tuto là dessus pareil c'est tout sur sur ma chaîne youtube voilà j'ai fait donc j'ai fait la vidéo du coussin j'ai fait un coussin et j'en avais deux du coup voilà avec du coton de ma boutique aussi parce qu'on fallait que je customise mon cas de la clé donc là on arrive au mois de juin on arrive au mois de juin au mois de juin et bien ce mois-ci j'ai donc fait deux cousettes deux cousettes une en vidéo et pas l'autre voilà donc vous aurez vous avez vous avez eu oui si vous avez eu donc le cache-cœur sakura de la crafting box donc dans une maille et bien qui était dans la box dans la maille rose vieux rose comme ça avec des petits troutrout et du lurex alors ça gratte je vous le dis tout de suite ça gratte il vous faut mettre quelque chose si vous êtes sensible moi je suis assez sensible du ventre donc je mets un et puis en plus il y a un sacré décolleté donc je mets et bien un petit débardeur en dessous parce que sinon ça gratte les manches ça va à peu près mais le corps je ça me gratte un peu je l'ai réalisé en taille 42 je vous ai fait la vidéo ce que j'ai changé ce que j'ai juste modifié et je ne regrette pas du tout parce que franchement j'ai pas compris pourquoi ils ont fait des fronces alors je vais vous mettre à l'envers mais c'est pas grave ils ont fait des fronces au niveau de de la bande ici là sauf que c'est pas élastique et la maille elle est élastique mais franchement elle sait dire pas trop en fait donc là faut que je rentre un fil j'ai oublié un fil donc là j'ai mis du lastin moi et ça me permet et bien de ne pas être trop serré au niveau du ventre et vraiment je je trouve que que je je me sens mieux franchement je me sens mieux avec alors je vais pas essayer sans j'ai pas essayé sans lastin mais voilà j'ai mis du lastin moi je vous ai expliqué comment j'ai fait j'ai mis aussi du lastin au niveau des poignées ici là voilà j'ai mis ça qu'est-ce que j'ai modifié j'ai juste modifié aussi j'ai juste changé la façon qu'ils ont fait pour monter et bien ici alors que c'est pas ça que j'ai pas compris parce que dans tous les autres montages en fait ils font endroit contre envers après ils retournent et ils cousent sur l'endroit et là dans leurs explications c'était tout le contraire de ce qu'ils faisaient d'habitude moi j'ai appris cette méthode avec eux en fait coudre endroit contre envers après on repasse sur le devant et on coud sur et bien sur le devant pour que ça soit plus propre et bien là leur explication c'était tout le contraire alors que que d'habitude leur explication c'est plutôt de ce sens donc moi je suis repartie sur leur explication d'avant donc j'ai fait j'ai mis ma petite bande endroit contre envers je suis venue piquer j'ai retourné et je suis venue piquer sur l'endroit comme ça c'est beaucoup plus propre et c'est beaucoup plus simple surtout pour coudre parce qu'au moins on est régulier voilà on est régulier et voilà j'ai cousu au bord de cette bande plus propre je trouve alors je n'ai pas compris pourquoi cette fois-ci ils ont fait comme ça j'en sais rien moi j'ai fait comme vous avez expliqué dans les autres crafting et vraiment je oh par contre c'est ça qui va être chiant vous voyez vous voyez le truc là là ça tire voilà alors là si vous vous prenez dans un dans quelque chose et bien voilà bon vous retirez dessus ça revient mais faut pas se prendre dans une maille parce que sinon c'est foutu bon ça va je l'ai remise ah non ah bah ça a tiré tout le long du fil bon bah voilà donc c'est une maille qui est assez fragile on va pas se mentir c'est une maille qui est assez fragile et bah voilà on le voit là ah ouais on le voit là ça a tiré je me suis pris en fait c'est peut-être au niveau du néné voilà j'ai dû j'ai dû me frotter sur quelque chose au niveau de là je sais pas je sais pas où mais je ou alors ah peut-être que c'est ouais peut-être que c'est plutôt j'avais un truc dans la main et c'est à ce niveau là oui c'est plutôt ça parce que c'est souvent et bien j'ai tiré une petite maille et du coup ça a tout tiré bon bah c'est une voilà c'est un tissu qui est assez fragile mais je j'aime bien cette cousette j'aime bien les cache-cœurs comme vous le savez moi je je sais pas si vous me suivez depuis longtemps mais les cache-cœurs j'adore ça je trouve que c'est très très féminine je trouve que c'est très féminin et et franchement ça a du cacher voilà et c'est un montage assez facile les manches c'est des manches c'est des manches rapportées donc les manches rapportées c'est pas des manches montées donc ils sont c'est un c'est il n'y a pas d'arrondi il n'y a rien en fait donc donc c'est assez simple comme cousette voilà bon je replie tout ça parce que ça aussi ça va dans l'hiver parce que bon quoique quoique les soirées d'été qui sont un peu froides des fois on peut le mettre avec un petit débardeur en dessous ça passe nickel bon alors on y va le dernier c'est le top ça non alors ça c'est pareil je l'ai découpé depuis fort 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 longtemps très longtemps c'est pareil c'est une maille que je ne prendrai pas maintenant c'est une du jersey de polyester catastrophique je l'ai clavier ça sent bon ah ça sent bon mais franchement c'est très joli très très joli j'adore j'adore franchement j'adore c'est catastrophique donc voilà le top ça ne ressemble à rien le top sana donc ça ne ressemble à rien comme ça ça ne ressemble à rien comme ça comment vous le vous ment là voilà vous avez un cache-coeur avec des fronces sur le côté j'ai cousu l'ourlet à la recouvreuse voilà voilà je ne me suis pas pris la tête parce que j'ai une recouvreuse pareil ici je ne me suis pas pris la tête j'ai surjeté et après je suis venue coudre à la recouvreuse voilà je ne sais pas comment j'allais découper parce que comme je vous dis ça fait au moins mon fils va avoir 13 ans à 13 ans non il ne va pas voir il est là à 13 ans depuis le mois d'avril quand même donc ça fait plus de 13 ans que je l'ai coupé en fait non quand même pas 10 ans quand même pas 10 ans peut-être voilà bon bref ça fait longtemps et je ne sais pas comment j'ai découpé ça mais en fait le dos il n'était pas ça ne valait pas du tout c'était plus grand les têtes de manche les épaules étaient beaucoup plus grandes donc du coup j'ai été obligée de faire un pli j'ai été obligée de faire un pli bon bref je n'ai pas fait de vidéo parce que c'est une cousette qui est dépassée depuis des années donc je n'ai pas fait de vidéo et puis je l'ai fait tellement rapidement que voilà quand on ne prend pas la vidéo on fait des choses très rapides quand on prend la vidéo on fait des choses un peu plus lentement voilà donc c'est une cousette je ne sais pas si je vais la mettre souvent parce que si je vous transpire un petit peu il faut que personne soit autour de vous vous voyez le truc et puis vraiment c'est une maille bon je l'ai fait parce que parce que j'en avais marre de voir les pochettes déjà coupées depuis des années et que je ne les ai pas fait donc voilà après c'est très joli franchement le tissu est très très joli mais mais la matière ce n'est pas très cool quand même voilà bon bref le top ça je pense que tout le monde l'a fait moi je l'ai fait il y a 10 ans après tout le monde évidemment je suis à la traîne comme d'hab mais ce n'est pas grave et vu que c'est un peu doublé devant je pense qu'il y a des moyens qu'on est chaud avec que je l'ai chaud je ne l'ai pas encore mis je l'ai fini cette semaine donc je ne l'ai pas encore et bien voilà on arrive au pou de bou 6 mois à la cousette je n'en ai pas tant que ça mais voilà c'est mon rythme de croisière je ne vais en faire que 2 par mois parce que parce que j'ai j'ai d'autres envies voilà je crée donc ma nouvelle boutique je vous la mets ici donc je crée des bijoux en résine je fais plein de choses voilà voilà là il y a plein de choses qui vont arriver qui ne sont pas encore mis sur la boutique je vous les montre je vous les montre avant tout le monde avant de les avoir mis en ligne mais voilà il y aura des nouveautés je m'amuse franchement je m'éclate je m'amuse je oh j'adore cela voilà je m'éclate je m'éclate à faire ça à réfléchir à penser à à les à les dessiner avant parce que en fait je les dessine et ça c'est j'adore j'adore tellement dessiner avant les pensées les réfléchir avant celui-ci si vous voyez en transparence vous n'allez pas voir mais là il y a des petites pailles des petites choses dedans qui sont très subtiles mais c'est très joli voilà c'est très fin j'ai créé des petits boutons évidemment paillettes qui flashent boutons d'oreilles bien sûr voilà voilà des petits cœurs comme ça oh ils sont trop beaux mais voilà je m'éclate en fait vraiment je m'éclate à faire ça et à penser à réfléchir à comment je peux faire comment je peux incruster des choses comment je peux et bien imaginer les choses voilà je crée je réfléchis j'adore ça en fait donc je me suis fait un petit petit espace vous le voyez un peu mieux ici voilà je me suis fait un petit espace et après des fois j'essaie des choses bon là j'avais essayé pour faire un marque bas voilà des choses qui ne verront jamais le jour mais j'essaie voyez j'essaie là par exemple qu'est-ce que je peux vous montrer qu'est-ce qui a fait des essais mais que pour l'instant je ne sais toujours pas ce que je vais en faire voilà j'ai incrusté des petites choses dedans voilà j'ai créé des choses mais je je ne sais pas encore comment je vais les monter comment je vais faire comment je vais les réfléchir là bon là c'est sûr ça va être des portes clés par exemple voilà j'ai incrusté des fleurs je me suis mis à faire sécher des fleurs vous voyez je m'éclate et voilà je vous voyez j'essaie de incrusté des choses de voir des choses là j'ai créé un collier vous voyez voilà je m'amuse hop là vous voyez j'ai créé des choses un peu un petit peu plus fun un peu plus voilà bon bref je m'éclate et ça m'évade ça me change des idées donc du coup je me dis que deux cousettes par mois et et créer des accessoires créer et bien des bijoux voilà c'est mon c'est mon pour l'instant c'est mon dada en ce moment et et ça me plaît vraiment donc voilà je continue là dedans là je suis en train de faire des caleçons pour mon fils parce qu'il part en camp il part une semaine en toile de tente avec des copains avec un club mais j'ai jamais parti mon bébé il est jamais parti mon bébé à 13 ans il est jamais parti voilà j'ai donc le crafting box du mois dernier que je suis en train de le faire et bien j'ai plus beaucoup de place donc ça va s'arrêter donc voilà je vous dis et bien à très bientôt pour de prochaines aventures pour voilà pour plein de choses n'hésitez pas à liker à commenter à partager à à vous abonner surtout vraiment à vous abonner merci pour vos abonnements merci pour et bien vos likes et vos commentaires merci pour votre bienveillance et ceux qui ne sont pas bienveillants restez chez vous ne dites rien en fait cachez-vous 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 ok voilà merci merci ou que ça soit plutôt constructif vous voyez le truc con la construction des choses vous voyez constructifs ça serait bien ça dites des choses mais voilà bref je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures et surtout on ne lâche rien comme d'hab on ne lâche jamais rien je lâche jamais rien et et j'essaie il faut trouver le positif dans le négatif alors on essaie on essaie de combattre ça allez je vous dis à très bientôt t'aime 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 Sous-titrage ST' 501